L'objectif en ergothérapie va être de permettre aux patients de récupérer leur indépendance dans leurs activités de la vie quotidienne. Dans un premier temps, nous allons réaliser des bilans individualisés afin d'évaluer leurs capacités et leurs déficits. Dans un deuxième temps, nous réaliserons des activités, des exercices en fonction de leur déficit et nous prendrons en compte leurs difficultés au niveau de la fatigabilité qui est souvent importante chez les patients Covid. Nous réalisons des parcours de marche pour permettre de travailler l'indépendance dans leurs déplacements. Nous réalisons aussi des mises en situation telles que la cuisine pour leur réapprendre les gestes du quotidien, travailler aussi la motricité des membres supérieurs, l'équilibre, l'endurance et leur donner aussi des stratégies pour leur permettre de réaliser l'activité de la manière la plus efficiente possible, c'est-à-dire en leur demandant le moins d'énergie possible.